Musique Bon, eh bien, merci à vous qui êtes ici. Merci surtout à ceux qui arrivent à l'heure. Et donc c'est tout de même agréable quand on n'est pas obligé d'attendre les retardataires. Donc essayez de faire des petits efforts. Alors avant de commencer la conférence sur le sujet que vous commencez aujourd'hui, je voudrais faire un petit rappel au sujet de ma conférence du mois dernier, politique d'abord, qui m'a valu un courrier important, approbateur, à la réserve d'un seul un peu mitigé. Pour une raison très simple que j'aurais eu le tort de ne pas adhérer à la Bible. Alors ça vient de la part d'un abbé de la Fraternité, un autre d'ailleurs, puisque j'avais parlé d'un autre abbé de la Fraternité qui m'avait fait penser à ce titre de politique d'abord. Et donc il me reprochait d'avoir dit ce que j'ai dit sur la Bible à ce moment-là, parce que pour lui, la Bible est un livre sacré. Alors bon, je ne sais pas, apparemment on n'a pas eu le même enseignement, parce que dans mes jeunes années, on apprenait que puisqu'il y avait un Nouveau Testament, eh bien l'Ancien Testament était caduque. Alors c'était le même curieux, parce que cette position de cet abbé, je ne lui ai pas encore répondu nommément, mais justement je profite de cette confiance, puisqu'il m'écoute sur Internet, pour lui, il faut gagner du temps. Et au moins c'est un débat qui ne reste pas entre deux personnes. Donc, s'il y a un Nouveau Testament, c'est qu'il y a eu un problème avec l'Ancien Testament et ce qui s'en est suivi, quand même. Alors là, ça m'interpelle, tout de même quand je sais que c'est un abbé qui dépend de la Fraternité Saint-Philice. parce que c'est une position de bibblisme qui est une position moderniste. Et si autant d'Américains tombent dans l'appui à Israël, c'est tout simplement à cause de leur bibblisme protestant. Donc voilà, c'est ce petit commentaire que je voulais faire avant de commencer à traiter du sujet d'aujourd'hui. Vous connaissez le titre. Nationalisme, patriopisme et séparatisme. Vous vous doutez que si j'ai choisi ce sujet, c'est que j'ai dû être inspiré par ce qui se passe en Catalogne avec le séparatisme. Et justement, si j'ai décidé de traiter de ce sujet, de ces trois sujets, c'était pour essayer de remettre un petit peu d'ordre dans les concepts. Parce qu'on entend tout dire, le contraire du tout, bien souvent, dans nos milieux, pas simplement dans la grande presse, mais même dans nos milieux. Ce qui indique tout de même un problème de formation. Alors, je voudrais commencer par faire remarquer une chose. On me réjouit, c'est en partie. C'est le succès du mot nationalisme aujourd'hui dans la plupart des milieux dits nationaux. Quand je dis, je devrais m'en réjouir, mais relativement, c'est que sous ce terme, il y a des individus dans ces milieux qui mettent n'importe quoi jusqu'au contraire de ce qu'est le nationalisme. C'est pour cela que j'ai bien l'intention de mettre les points sur les i, pas très diplomatiquement. Ce qui dérange, justement, dans certaines présentations du nationalisme par certaines de ces personnes, c'est qu'on n'y retrouve pas l'aspect contre-révolutionnaire qui était la cause de l'émergence du nationalisme à la fin du XVIIIe siècle, par opposition aux menées internationalistes et cosmopolites, déjà à l'époque, détenant de la révolution. Aussi, bien que j'ai participé à la réapparition du terme dans le langage politique actuel du mot nationalisme par mon livre « Le nationalisme français » dont la première édition est sortie en 2001, j'avoue que ce problème de multiples conceptions du mot nationalisme me dérange profondément parce que c'est la tour de Babel. Et trop souvent, cela recouvre des marchandises quelque peu curieuses et douteuses. Alors, je vais citer certaines de ces positions. Par exemple, dans la revue de Vincent Reyloir, sans concession, de juin 2011, un article signé Stépinac, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous, puisqu'il écrit de temps en temps de Riverdale, laissé pantoir par sa dénonciation du complotisme, c'est-à-dire de ce que justement dénonce le nationalisme des menées subversives de la judéo-masquerie. Vous devez être curieux. Alors, voilà ce qu'il disait. Il considérait donc que cette propension au complotisme était une philosophie d'homme malade, merci pour moi, d'hypocondriaque, merci pour moi entre autres, qui permet à tous les médiocres, merci encore moi, de jeter l'anathème sur à peu près n'importe qui, de se donner de l'importance en rabaissant les talents originaires au nom de la crainte de la subversion. Je vois que vous foncez le sursis, c'est pas très clair, effectivement, mais c'est très intéressant parce que ça démontre à quel point, justement, ceux qui dénoncent le complot que nous fichons dérangent. Et il en est. C'est ça qui est curieux. Or, il en est, et pourtant, il est écrit dans un journal qui est réputé nationaliste, catholique, tradi, etc., ça pose tout de même quelques questions. Et c'est pour le cas que j'attire l'attention là-dessus. Donc, je répète, on pourrait négliger ce texte s'il n'émanait justement de quelqu'un qui collabore à des journaux comme Écrit de Paris et R.I. Cherchez l'erreur. Et je dois souligner lourdement que ce genre de texte ne déparerait pas dans les milieux maçonniques ou judaïques. Et ça démontre à quel point tout ce que j'ai soulevé texte à l'appui de maçons et de juifs dérange dans ces milieux, ce qui est tout de même assez étonnant. Un autre exemple plus criant et caricatural est celui de l'étrange Daniel Canversano. Alors, certains me diront que ça lui donnait beaucoup trop d'importance au personnage. Je suis entièrement d'accord. À la réserve, près, que je pense toujours aux quelques jeunes qui tombent encore dans le panneau et qu'il faut de même mettre en garde. Parce que ces braves gens sont attirés par la présentation de cet individu qui se donne des airs de nationaliste alors que ce qu'il dit, ce qu'il démontre par ses textes et par son comportement est aux antithèses de ce qu'est nationalisme. Alors, je voudrais vous rappeler entre autres choses qu'il, au nom de ce nationalisme qu'il prétendait vouloir incarner, il prenait un sionisme blanc. Un sionisme blanc. Alors, je regrette beaucoup, mais où les mots ont un sens, où c'est n'importe quoi. Et puis aussi, au hasard de ses lectures, il est tombé en pas moison devant un curieux personnage. Un curieux personnage. Le fondateur du Klu Klux Klan, le haut initié Albert Pike. Haut initié à la soignée. Donc, voilà quelques deux petits exemples de ce que représenterait aux yeux de ce conversano le nationalisme français. Je vais livrer ça à votre méditation. Et dans un autre blog du 9 novembre 2016 qu'avait relevé notre jeune collaborateur Paul Lumora, ceux qui sont abonnés à la politique ont dû voir ses articles. C'était dans la politique numéro 188 de décembre 2017. Conversano avec son ami et très sioniste Yann Mercado, encore un autre, évacué la maçonnerie comme étant, je cite, un sujet de merde qui n'intéresse personne. Ah bon ? Alors, outre la vulgarité du propos, sans doute ne va-t-il pas suffisamment sur Internet parce qu'il y a dit qu'ouvrirait l'amoncellement de textes hostiles à la maçonnerie que l'on trouve de plus en plus souvent. Alors, petite question au passage, à quoi servent des individus comme conversant ? On en parlera tout à l'heure au moment des questions-réponses. Et alors, je ne peux que m'amuser. Alors, vous savez ou vous ne savez pas, c'est tout de même bon de le dire et vous savez, bon, en tant que médecin, je peux être quelque peu cru. Vous savez ou vous ne savez pas que se dénommer conversant quand on n'est pas d'accord avec lui, souvent insulte ceux qui l'ont invité, ceux qui lui ont valu une leçon de boxe de la part d'Alain Saurat, ou bien de montrer ses fesses comme il me l'a fait pour répondre à mes mises en garde. Alors, vous relèverez au passage la haute intellectualité du personnage, sans compter quand il se livre à des séances de masturbation sur Internet. Alors, certes, il ne représente quasiment rien, mais il y a malheureusement encore des victimes qu'il faut mettre en garde et c'est pour ça que néanmoins, malgré son insignifiance, je tiens à marteler sur ce sujet jusqu'au moment où il disparaîtra du panorama. Et alors, bien entendu, cette négation de tout complot, d'énonciation du complotisme, etc., on le retrouve quasiment de droite à gauche de ce qu'on appelle cette nébuleuse du camp national jusqu'au Front National, bien entendu. jusqu'à Marion Maréchal, qui est une avril pour ceux qui pensent qu'elle pourrait être une relève du clan Le Pen, et les sionistes comme sa tante, comme son oncle. Donc, voilà, il faut que les gens de nos milieux comprennent que les mots ont un sens et qu'ils cessent de résonner avec leurs tripes et avec leurs sentiments. la politique est une chose de raison. Et quand je dénonce ces milieux dits nationaux et nationalistes, je dirais qu'ils n'en sont même pas une caricature, ils en sont le contraire. Alors, il y a aussi de curieux à côté en ce qui concerne le terme nationalisme, qui fait peur à certains, comme à un certain Jean-Marie Le Pen, qui, dans les années, je crois que c'était vers la fin des années 80, avait cru génial de créer un néologisme nationnisme. Nationnisme. Alors, quand on connaît les penchants sionistes de la famille du clan Le Pen, ça n'a rien d'étonnant. Mais vous vous rendez compte, voilà ce que c'est que nos milieux. Alors, je voudrais revenir aussi sur une étrange hostilité d'un Carl Lang, navré pour ceux qui trouvent... Alors, le nom du parti est très beau, rien à dire. Les propos de Carl Lang sont plus de même assez extraordinaires, puisque, lors de sa campagne pour les présidentielles de 2012, c'était à Nice, le 12 octobre 2011, il disait ceci, je ne veux pas d'un nationalisme fermé, archaïque et idéologique. Et il plaidait pour le retour à la démocratie. Bon, je vais bien, mais enfin, ça ne colle pas. Je suppose quand il a choisi son titre pour son parti de la France, c'était pour défendre la France et ce qu'elle représente, son héritage. Ce n'est pas avec ça qu'il va le pouvoir défendre. Comment peut-il former ses militants avec ce genre de propos ? Est-ce que vous comprenez pourquoi je mets le coupier dans la terre mitière ? Et je ferai remarquer une chose à M. Carle Lang, c'est que le nationalisme, dans la mesure où il est une réaction de défense pour la pérennité de la nation, ne peut pas être archaïque. ou alors le parti qu'il a prétendu former n'est pas fait pour défendre la nation. Donc voilà quelques exemples de formulations invraisemblables de gens qui se présentent ou comme des nationalistes. Et puis, n'oublions pas mon cher et vieil ami Henri de Lesquins. qui affirmait cette imbécilité totale quand il s'affirmait à la fois nationaliste et libéral. Chercher l'erreur encore une fois. Donc vous voyez, en étant plein tour de Babel dans nos milieux, comment voulez-vous que des jeunes qui s'intéressent à leur pays, qui voient leur pays être détruits année après année, puissent comprendre d'où viennent les coups ? avec de pareils maîtres à penser. Et n'oubliez pas que ce Henri de Lesquins était celui qui avait fait cette déclaration invraisemblable dans la lettre du club de l'horloge numéro 40, « La déclaration des droits de l'homme de 1789 est l'acte de naissance de la nation française ». Et il se dit nationaliste. « Telle est la netteté intellectuelle de celui qui pendant plus de dix ans a dirigé la désinformation au sein de Radio Courtoisie jusqu'à un moment où il a été viré heureusement du fait de ses mauvais résultats parce que plus personne ne voulait l'entendre. alors je voudrais insister aussi à une autre erreur trop commune qui consiste à mélanger les concepts de nationalisme et de patriotisme. Ce sont deux choses différentes qui ont des points d'application différents. Et le drame c'est que ces deux concepts qui devraient s'épauler l'un à l'autre peuvent être amenés à s'opposer. Et je vais en parler un peu plus loin. Ainsi, face à ce confusionalisme, le seul moyen de s'y retrouver, de ne pas tomber dans le babélisme, c'est de remonter aux origines du concept. Quelle est l'origine historique ? Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais donc commencer par le nationalisme pour que l'on voit bien ce que représente le nationalisme historiquement jusqu'à nos jours. Vous le savez, j'en ai traité dans mon livre le nationalisme français, donc si vous voulez approfondir, vous l'avez là. en fait, le nationalisme français émerge comme une doctrine politique à la fin du 18e siècle du fait des menées internationalistes et cosmopolites, comme je l'ai dit tout à l'heure, des conspirateurs de la révolution dite française. Révolution judéo-masonique. Donc, elle apparaît comme une réaction de défense de la nation mise en danger par ces nouvelles théories et petit à petit va s'ériger un corps de doctrine autour de cette première réaction. Elle s'oppose donc dès ses débuts à cette utopie qui voudrait déjà l'époque que l'on retrouve aujourd'hui avec la gouvernance mondiale qui voudrait que les peuples se font dans un grand ensemble de la république universelle puisque dès le départ nombre de conjurés de cette révolution prenaient déjà la république universelle. Et chose que je cite très souvent parce que c'est tout de même tellement démonstratif qu'il faut le rappeler régulièrement, un des participants étrangers, juifs, à la révolution, Anarchartis Klotz, a été fait citoyen français par la constituante parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait la république universelle. Donc ça décrit tout ça. Ça montre bien que pour les conjurés de la révolution, désormais n'étaient français que ceux qui acceptaient les idées nouvelles. Et d'ailleurs, un autre des conjurés de la révolution, l'ancien abbé Sieyès, prêtre défroqué, disait du passé du passé faisant table rase. Donc, on efface tout et on crée un monde nouveau avec un homme nouveau. On en voit les conséquences. Et une femme nouvelle pour améliorer les choses. Ainsi, en fait, le substrat du nationalisme français va être de défendre cette constitution historique et la nation qui, en ce qui concerne notre pays, prend son assise sur le baptême de Clovis. Vous savez que j'ai fait une conférence à propos de Clovis à ce sujet-là parce que ça marque vraiment le début, la naissance de ce qu'est la France, de ses caractéristiques et c'est ce qui explique pourquoi c'est à la France que le complot judéo-maçonnique s'est attaqué parce que c'était le rôle de la France vu ses caractéristiques nationales et religieuses qu'il fallait détruire. Je voudrais faire remarquer une chose. Lorsque la monarchie de droit divin qui jusqu'alors portait le dessin national a été détruite physiquement par l'assassinat du roi, et intellectuellement par les idées nouvelles de la Révolution, les sujets du royaume étaient devenus orphelins. Quel était, à quoi pouvait-il se référer désormais ? À ces idées fumeuses de république universelle ? Mettez-vous dans la peau d'un Français de l'époque de n'importe quelle classe sociale ? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire pour lui ? Alors, certes, on lui faisait peur en lui parlant du complot de l'étranger, des immigrés qui s'étaient enfuis, qui allaient revenir en force, qui allaient massacrer avec le peuple. Tout ça, c'était fait simplement pour cacher les véritables dessins de la Révolution, pour qu'ils ne comprennent pas où on allait le mener, de suppression des corporations, avec le petit bulletin de vote pour lui donner l'impression d'être souverain, et on voit où sa souveraineté l'a menée jusqu'à aujourd'hui. Vous vous sentez souverain avec votre bulletin de vote ? Et c'est là tout l'art pervers des révolutionnaires d'avoir conçu cette escroquerie du bulletin de vote. Je vais revenir encore une fois là-dessus, parce que c'est fondamental à comprendre et à transmettre. C'est qu'il ne peut pas y avoir de liberté intellectuelle de décision en démocratie, puisque le vote de citoyen n'est plus appuyé sur les réalités locales qu'il connaissait directement par son métier et par son entourage social, mais désormais uniquement au travers de ce que lui en dit la presse. D'où qui tient la presse tient le vote du citoyen. Et accessoirement, posez-vous la question qui tient la presse ? Pourtant élémentaire. Et malheureusement, bien des gens, y compris dans nos milieux, ne le comprennent toujours pas. donc à partir de la Révolution, on change de valeur. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui les valeurs de la République. et on voit le cheminement de ce complot. Il ne s'est pas arrêté, bien entendu, au moment de la Révolution et qui s'est poursuivi régulièrement, 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 en dépit des quelques essais de réactions bien maladroites, malheureusement. Et je voudrais, entre autres textes, rappeler ce que disait Jean Leray, qui fut grand maître du Grand Orient de France et il disait ceci au convent de 1968. Il rappelait « Il y a 200 ans, le chevalier de Ramsey a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. » C'est les francs-maçons du monde entier. Alors, comme qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas des obédiences, c'est les francs-maçons du monde entier, toutes. Je reviendrai d'ailleurs plus tard au sujet de quelqu'un que je vais traiter aussi. Or, ce Ramsey n'était pas n'importe qui. C'était un petit noblio, je crois qu'il était irlandais ou écossais, je ne m'en plus exactement. et il avait été un des familiers de Fenelon. Or, Fenelon, qui était-il ? Sinon, il avait été l'éducateur de ce malheureux l'UXVI. Et vous comprendrez pourquoi ce malheureux l'UXVI n'a rien compris à ce qui était en train de se préparer et qui allait lui coûter la vie et surtout lui coûter le développement de la révolution. Et c'est pour ça que jamais je ne commémore l'anniversaire de sa mort. Parce qu'il porte une responsabilité écrasante dans ce qui nous arrive. Vous voyez, je ne donne pas dans le sentimentalisme. d'ailleurs, il y a une chose qu'il faut percevoir justement dans cette démarche du nationalisme qui émerge à la fin du XVIIIe siècle, c'est qu'en fait le nationalisme reprend ce qui était chargé de défendre la monarchie jusqu'alors. La défense du dessin national, la protection de la nation sur l'expansion éventuelle et en fait, c'est ainsi que je le définis, le nationalisme représente ce que devait faire et qu'elle n'a pas fait à la fin la monarchie. Le nationalisme est donc la monarchie par défaut. et que l'on ne vienne pas me parler des prétendants d'aujourd'hui. C'est donc sur cette réaction instinctive de danger de dépersonnalisation que certains Français de l'époque percevaient que c'est constitué le nationalisme. Et ce qui a été vrai à l'époque est toujours et encore plus valable aujourd'hui. Et c'est ainsi que dès cette époque-là, un certain nombre d'hommes qui ont parfaitement compris ce qui se passait ont réagi et parmi eux Réhiverolle, Sudot, Chénier, Mestre, Bonal, Thème, Leplé, à Tour Dupin et plus près de nous contre Renan Drummond, très important Drummond, Barrès, Maurras, Bourget, Philippe Pétain et leur continuateur jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je répète, le nationalisme français se substitue à la monarchie qui n'a pas tenu son rôle. Elle est la régence de la monarchie par défaut. L'histoire a évidemment, par moments, des petits clins d'œil. Ils ont une certaine ironie. parce qu'en fait, le terme nationaliste a été créé par un ennemi. Et en résumé, je vais vous raconter l'histoire. C'est Augustin Baruel dans son livre fondamental que vous devriez avoir, « Mémoire pour servir l'histoire du jacobinisme » qui raconte comment ça s'est produit. Et alors, cela part d'un document, de documents plutôt, trouvé sur un messager des Illuminés de Bavière, un certain langue, curieux, messager donc des Illuminés de Bavière, qui avait été fondé par un certain Adam Weisshoff, Adam Weisshoff, juif d'origine. Alors là, il y a différentes thèses pas très faciles de voir exactement quelle est la bonne. Tout ce qu'on sait qu'il s'est converti, certains disent au protestantisme, ce qui me semble le plus vraisemblable, d'autres disent directement au catholicisme. Or, historiquement, on sait qu'en général, les Juifs qui étaient dans un pays où il y avait des tensions anti-juiles se convertissaient au protestantisme pour se mettre à l'abri, mais pas au catholicisme. C'est bien que quand la police venait voir un petit peu quels étaient leurs menées, actions, etc., qu'ils présentaient leurs papiers, on voyait sur leurs papiers protestantisme, donc ça passait. Mais ça les dérangeait, évidemment, quand même, de se convertir directement au catholicisme. Mise à part, bien entendu, la période d'Isabelle la catholique avec ce qu'on en appelait les conversos ou si vous préférez, les marins. Donc vous voyez pourquoi il faut toujours revenir aux origines des choses. C'est comme ça qu'on comprend. On ne va pas se mettre à éducérer « Ah oui, mais pour moi le nationalisme c'est tout ça. Ah non, pour moi c'est ça. Donc le nationalisme a une origine, a défendu telle et telle et telle chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Que ça plaise ou non ? » Et bien entendu, donc voilà, la origine de l'histoire. Donc Weissau, dans son combat contre la nation, définissait les gens de l'époque, il les classait en deux groupes. Ceux qui disaient qu'ils défendaient l'amour national ou nationalistes, tout le terme, et je le répète, c'est donc un ennemi de la nation qui donne le terme de nationalisme. Donc c'est un clin d'œuvre de l'histoire. Et puis, et bien entendu, l'autre partie des gens de son époque qui l'appuyait, qui défendait l'amour général. C'est la traduction de ce qu'on appelle le mondialisme d'aujourd'hui. Donc vous voyez tout de même ce clin d'œil de l'histoire. Il faut que c'était un juif converti comme Weissau qui crée le terme nationaliste. Je ne sais pas s'il n'avait pas existé ce que ceux qui définissaient petit à petit le concept auraient donné comme nom, mais en tout cas, je trouve ça toujours très amusant quand je pense à la chose. Donc merci quand même à Weissau. Et alors, pour en revenir, il y avait toujours bien souligné ce que représentait la révolution des Françaises. Je rappellerai tout de même que ces grands vecteurs de l'époque, non seulement Weissau, étaient aussi donc Ramsey, Clotz, Franklin, Cagliostraux, Marat, tous ayant la même caractéristique et Cagliostraux aussi, le fameux Cagliostraux de l'affaire du collier de la reine qui là aussi était un complot pour affaiblir la monarchie en la salissant. Comme quoi, vous voyez, je suis un indécretable complotiste et fier de l'être. Donc, voilà, je pense que j'ai suffisant à rappeler les origines historiques du nationalisme. C'est le seul moyen de ne pas tomber, je le répète encore une fois, dans le babélisme alors qu'on cesse de nous casser les pieds avec des versions contraires à ce qu'est le nationalisme, il faut revenir aux sources. Et cette démarche d'ailleurs nationaliste est valable pour tous les pays. Tous les pays ne l'ont pas compris comme nous l'avons compris parce que nous avons certainement été les pionniers. Mais tous les pays ont fini par arriver aux mêmes conclusions face aux mêmes problèmes dus aux mêmes individus. Et c'est pour ça que l'émergence de tous ces nationalistes en Europe dans la première moitié du XXe siècle reposés tous sur la dénonciation de la maçonnerie et de la démocratie. Tous. Ah oui, des variantes bien entendu, plus ou moins intelligentes mais toutes. Il y en a un que j'ai oublié qui avait parlé de nationalisme. C'est un certain Jacques Duperron dans le quotidien présent qui avait écrit que le nationalisme était révolutionnaire mais dans le sens des révolutionnaires de la révolution. Et le plus étrange c'est que son directeur d'alors, Jean-Marie Diron, avait laissé écrire ça sans réagir. Or, je mets au défi quiconque de trouver dans les discours, dans les textes des révolutionnaires de l'époque, l'utilisation par eux du terme nationaliste. Comment se dénominent 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 n'est-il pas par le terme patriotisme ? C'était des patriotes. Des patriotes, des patriotes, des patriotes. Mais on ne se donne que ça au Front National. Ah, on est des patriotes. Florian Philippot, ah, le Sondé, les patriotes. Donc, vous voyez pourquoi, au début, je disais, attention, nationalisme et patriote, ce n'est pas la même chose. Et vous allez le voir encore plus maintenant. Que représente le terme patriote ? Alors, si on en prend l'origine étymologique, ça veut dire la défense de la terre des pères. Alors, le patriotisme, en fait, réagit quand il y a l'invasion du territoire national pour défendre le territoire national. Tout à fait lois, mais... En fait, la différence entre nationalisme et patriotisme est que le patriotisme est une réaction sentimentale, l'attaque face à la terre, quelque chose de sensible. Alors que le nationalisme est, puis défendre la notion intellectuelle de la nation, le concept, le concept intellectuel. Et c'est là qu'il peut se créer le drame. Que s'est-il passé après la débâcle de 1940 ? Vous avez ceux qui ont réagi sentimentalement à l'invasion du territoire, la France est occupée, su au boche, etc., etc., et qui ont versé dans le gaullisme et dans la résistance. Et ceux qui avaient compris que s'il y avait eu cette débâcle, c'est parce que précédemment, préalablement, il y avait eu une autre invasion, une invasion intellectuelle qui avait désarmé le pays, à la fois sur le plan intellectuel et matériel, qui avait fait que nos gouvernements de la Troisième République avaient déclaré la guerre sans avoir l'armement et la préparation suffisantes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient soumis à la pression des lobbies qui avaient besoin de cette guerre pour enrayer la progression du nationalisme en Europe. Tout est là. Et ce fut l'origine de la guerre civile franco-française animée par De Gaulle et les lobbies qui le soutenaient. Je pense pouvoir sortir prochainement un livre justement sur De Gaulle entre je pense sur du titre encore mais ce sera à peu près du entre la légende et la réalité. Donc voilà ce qu'il faut percevoir de cet affrontement qui peut être possible entre le patriotisme et le nationalisme alors que normalement ils devraient être alliés. Donc la différence est que les nationalistes avaient compris qu'avant toute chose il fallait commencer par réarmer la France à la fois sur le plan intellectuel avant de pouvoir penser au réarmement militant. Et ce fut le drame de la libération et de la puissance et là je voudrais attirer encore une fois l'attention sur une chose c'est que nos ennemis savent très bien se débarrasser de leurs adversaires alors que nos milieux sont d'une naïveté incroyable quand par chance ils arrivent au pouvoir. Cela va de l'816 jusqu'à Michy. Et ceux qui ont lu mon livre Le Nationalisme Français se rappelleront sans doute cette réflexion de François Mitterrand qui était vichiste puisqu'elle a été décorée de la Francisque comme mon père Mitterrand qui à l'époque mettait en garde les gens de Vichy contre leur naïveté et que s'ils continuaient comme ça ça se terminerait très mal pour eux effectivement. Et probablement je ferai un jour une conférence sur la naïveté de Vichy ou la faute de Vichy. n'en déplaise à certains qui croient que c'est la penacée universelle. Alors bon il y a eu des choses positives évidemment à Vichy dont notamment l'abolition l'interdiction de la maçonnerie et l'abrogation du décret Crémieux. Vous savez j'en ai déjà parlé et ce qui devrait tout de même faire réfléchir un certain nombre de personnes notamment au Front National et chez le clan Le Pen c'est que c'est De Gaulle qui a réintroduit la maçonnerie et qui a rétabli le décret Crémieux. Et je fais allusion à ça parce que j'ai vu dernièrement on m'a transmis un document et on voyait sur ce document c'était une conférence d'une jeune fille jeune femme je ne sais pas qui prétendait combattre le mondialisme mais en prenant comme exemple De Gaulle. Les bras vous en tombent et c'est pour ça que je rappelle quand même que c'est De Gaulle qui a remis en figure la maçonnerie et le décret Crémieux avec les conséquences que nous connaissons. C'est invraisemblable cette inculture ou cette volonté d'aveublement de nos milieux. Qu'est-ce qu'il faut leur faire pour qu'ils comprennent ? C'est pas croyant. Et je voudrais vous rappeler cette phrase de De Gaulle rapportée par Fred Zeller qui était le grand maître du Grand Orient de France à l'époque rappelant donc cette phrase de De Gaulle « J'ai redonné la République à la France je ne vois pas pourquoi je ne lui redonnerai pas aussi la maçonnerie. » Vous l'avez dans mon livre sur la maçonnerie une citation exacte avec la réponse. Donc voilà alors où les gens de nos milieux ne veulent pas voir ou bien ils se disent que le terme de se dire gaulliste c'est pour ça que toute cette bande d'abrutis des républicains se sont précipités et autres se sont précipités à colombier les deux églises pour faire leur petite révérence sur la tombe du général pardon du colonel vous êtes surpris non ? vous ne savez pas pourquoi je dis ça il n'a jamais été général sauf par lui-même et condamné à mort pour désertion en temps de guerre puisqu'il est parti en Angleterre alors que l'armistice n'était pas terminé une désertion de plus non mais vous verrez quand le livre sortira je crois que je ferai une conférence supplémentaire là-dessus et vous aurez le livre en main par la même occasion donc est-ce que vous comprenez pourquoi alors pour certains peut-être nouveaux venus vous vous dites mais qu'est-ce qu'il est dur mais c'est pas possible évidemment je vais tellement à l'encontre de ce qui se dit habituellement et je regrette beaucoup je donne des faits si les faits vous dérangent vous dérangent certains je ne vous occupe pas vous qui êtes ici si vous êtes ici c'est qu'apparemment vous avez envie d'en savoir un peu plus je vous le dis donc voilà et est-ce que vous comprenez pourquoi Marine Le Pen a perdu ? c'est incroyable je voyais encore dernièrement bon là je divague un petit peu là-dessus mais j'ai eu quelques informations dernièrement que vous avez dû voir je suppose aussi bon vous connaissez déjà vous savez déjà que Florian Philippot est parti parce que le clan Le Pen Collard Alliot ne voulait plus entendre la sortie de l'Europe c'est tout de même un des chevals de bataille du Front National jusqu'à présent et puis maintenant ça va être le tour de Nicolas B parce que le malheureux ça je viens de le voir tout dernièrement a eu le malheur d'applaudir Donald Trump qui disait qu'il fallait la peine de mort pour l'assassin de New York l'attentat de New York etc etc dans les minutes qui ont suivi la publication de sa déclaration sur internet apparaissait sur internet une autre déclaration celle de la direction du Front National c'est l'opinion de Nicolas B c'est pas celle du Front National donc existe aussi la peine de mort mais qu'est-ce qui reste ? quelle est la spécificité du Front National aujourd'hui ? qu'est-ce qui différencie des autres partis ? il est sioniste il n'est pas pour la peine de mort il n'est pas pour la sortie de l'Europe la référence aux origines chrétiennes dans la France il ne connaît pas c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? si vous n'avez pas les réponses moi je vous dirai c'est la nausée et là je vais aborder le sujet qui est connexe à ces deux premiers le séparatisme et pour la même raison de la confusion des termes exactement la même raison je vais vous donner à rappeler à ce sujet les médias actuellement du fait du séparatisme catalan un certain nombre de textes et notamment celui de notre très cher 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 Nicolas Sarkozy dans son discours du 16 janvier 2009 qui avertit ses menaçants on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne je dis bien personne ne pourra s'y opposer c'est très démocratique n'est-ce pas ? je ne sais pas si vous avez vu son commentaire il y a quelques mois disant à propos de Macron il est moi en mieux bonjour les dégâts pour nous et bien oui Emmanuel Macron est en train de poursuivre grâce à l'imbicillité des nationaux qui soient directement soit indirectement en votant au premier tour pour Marine Le Pen en ouvrir la voie royale à Macron vous allez voir que ce personnage pas nécessairement par ses qualités intrinsèques mais par ceux qui sont derrière lui est particulièrement dangereux et je l'ai déjà signalé dans l'avant dernier numéro de la politique que vous avez ici l'une de ses déclarations lors de la semaine des ambassadeurs c'était du 29 au 31 août 2017 donc c'est tout restant quand même en fait c'était la reprise de ce que disait déjà Sarkozy et il avait dit devant les représentants de la diplomatie française qu'il n'y avait plus je cite qu'il n'y avait plus de souveraineté populaire ni en France ni en Europe donc pas de démocratie nationale plus d'intérêt collectif de la République et décrivant leur nouveau travail aux ambassadeurs ils leur enjoignaient je cite qu'ils ne devaient plus défendre les valeurs de leur pays mais trouvaient des opportunités d'agir au nom du Léviathan européen je l'ai déjà cité et je vais la répéter et la répéter et la répéter parce que c'est fondamental or comme disait Jean Menet un des pères de l'Europe donc il a participé à la construction européenne la construction européenne n'est qu'une étape vers les organisations de demain c'est à dire la gouvernance mondiale donc vous voyez il n'y a pas de complot mais non il n'y a pas de complot voyons et pourtant d'époque en époque on voit évolution la marche constante vers leur but donc rien n'arrive par hasard tout est planifié étudié soigneusement étudié et l'avance se fait progressivement étape par étape et ils choisissent les hommes qu'il leur faut pour pouvoir avancer dans leur complot et c'est malheureusement ce que ce malheureux François Sion n'a pas compris qui a laissé agir autour de lui un certain nombre de vipères dont un certain Thierry Solaire dont je n'ai pas cessé de parler je ne vais pas cesser de parler de cet individu parce que c'est une pièce maîtresse qui a été certainement un des acteurs les plus importants du complot je dirais de l'euthanasie de François Sion et je vais vous raconter une anecdote on en a parlé ce matin lors de l'entretien qui était enregistré en résumé vous aurez ça de toute façon dans le prochain numéro de la politique Thierry Solaire d'abord a été adhéré à la maçonnerie très précocement à 27 ans c'est très jeune en général c'est beaucoup plus tardivement que les gens rentrent en maçonnerie pour des raisons surtout de promotion de leur métier profession sociale etc bon 27 ans et puis il y a quelque temps il y a un journaliste de l'Express pourtant l'Express ce n'est pas un journal d'extrême droite je sais mais curieuse ce sont les hasards et il faut sauter sur l'occasion ce journaliste l'interpelle en lui disant voilà je voudrais vous parler parce que nous savons que vous êtes franc-maçon je voudrais savoir pourquoi vous êtes rentré en maçonnerie etc et Solaire lui répond mais pas du tout je n'ai jamais été maçon je n'ai appartenu à aucune loge mais ce n'est pas vrai qu'est-ce que c'est cette histoire-là le journaliste et ses sources le rappellent trois heures plus tard paraît-il et lui dit mais écoutez j'ai votre fiche d'inscription à telle loge alors Solaire dit bon je comprends il faut qu'on parle et puis le jour même dans la date choisie pour la rencontre Thierry Solaire téléphone au journaliste c'est lui qui raconte l'histoire pour dire écoutez non je suis débordé avec l'actualité c'est pas possible on remet à ça plus tard et puis visiblement le journaliste a reçu l'ordre de la boucler et ça s'est arrêté donc vous voyez c'est intéressant de voir quand on suit l'actualité et qu'on saisit au bon quand l'information paraît parce qu'il ne faut pas attendre trop longtemps sinon les choses sont dégagées donc vous voyez ce sont des choses comme ça qui permettent de comprendre quels sont les acteurs sur la scène politique quels sont les principaux acteurs sur la scène politique donc je voulais faire cette petite parenthèse à propos de Solaire et à propos disons de la victoire de Macron et de la défaite de Fion vous aurez peut-être évité pas mal d'ennuis donc je vais revenir à mes petites citations dans celle de Félix Roatine qui à l'époque était ambassadeur des Etats-Unis en France il était aussi l'ancien directeur dans la banque Lazare tiens comme c'est curieux et il dirigeait le très discret et impluant French American Business Council qui déclarait dans le Wall Street Journal du 7 mai 1999 il est temps de penser à l'Europe d'une façon nouvelle non plus comme une collection d'États-nations mais comme une constellation de cités dynamiques et de régions qui doivent être nos clients et de même lors de la guerre contre la Serbie imposée par le clan Clinton-Holbride alias Corbeil juif d'origine tchèque le général Wesley Clark commandant des opérations déclarait qu'il n'y a plus de place dans l'Europe moderne pour des Etats ethniquement purs c'est une idée du 19ème siècle et nous nous préparons la transition vers le 21ème siècle où nous aurons affaire à des Etats pluri-ethniques toujours ce nous vous ne trouvez pas ça assez significatif nous et toujours cette volonté de métissage mais curieusement ça n'atteint jamais Israël or qui était ce Wesley Clark en fait c'était un certain monsieur Kahn du nom de sa mère on comprend mieux le nous et vous comprenez pourquoi encore ici une citation que je fais régulièrement le baron et le monde de Rothschild dans les années 70 c'était en la revue entreprise revue capitaliste disait le verrou qui doit sauter c'est la nation et en fait il ne faisait que reprendre une autre citation qu'il faut citer et citer et citer régulièrement aussi parce que ça décrit tellement bien ce que nous vivons le complot qu'il faut répéter et répéter et répéter jusqu'à un moment où ça rentre dans les caboches c'était Paul Warburg grand financier juif américain devant le sénat américain le 17 janvier 1950 nous aurons un gouvernement mondial que cela plaise ou non la seule question est de savoir si ce sera par conquête ou par consentement et en fait nous assistons aux deux démarches donc force est de constater que depuis ces déclarations les événements ont marché et que nous nous rapprochons dangereusement de cette république universelle ou si vous préférez de ce gouvernement mondial gouvernement mondial d'ailleurs vous connaissez certainement aussi cette déclaration de Jacques Attali qui souhaitait que la capitale de ce gouvernement mondial soit Jérusalem donc vous voyez c'est élémentaire quand on veut voir les choses qu'on comprend et le drame c'est que nous avons affaire dans nos milieux et dans le peuple français en général à des autruches alors l'intérêt de l'autruche bon pour elle c'est qu'elle plonge sa tête dans les sables pour ne pas voir mais je ne sais pas si ça me donne la même démangeaison aux pieds il présente tellement bien son postérieur que c'est vraiment une invite j'essaye tout de même vous faire rire parce que le sujet est tout de même sérieux enfin il faut quand même rire un petit peu mais je crois que nous rions tous un petit peu jaune alors donc ça c'est pour vous amener au sujet du séparatisme or comme c'est relation à faire sur quel sentiment agissent ces mondialistes qui excitent le sentiment séparatiste ils agissent sur la fibre patriotique de la petite nation qu'est la province ou la région au détriment de la grande région de la grande région donc c'est pour ça que vous voyez comment le patriotisme peut être en tant qu'élection nocive à la préservation de la nation et alors je voudrais aussi étiqueter au passage certains milieux européistes et notamment de cette nébuleuse de la nouvelle droite d'Alain Benoît qui nous parle de nationalisme européen d'une nation Europe mais ce sont des ignars parce que quand on connaît l'origine du mot nationalisme le nationalisme a apparaît en défense de la nation qui existe déjà il n'y a pas de nation Europe que je sache donc il ne peut pas y avoir de nationalisme européen à moins que les Alain Benoît et autres rigolos du même genre ne conçoivent la communauté la commission européenne comme la nation européenne vous voyez l'importance de disséquer les mots donc vous voyez à travers de tous ces petits rappels ces citations je vise à dénoncer à nouveau la légèreté de cette droite et je regrette beaucoup ces gens ne peuvent être des alliés je pense que s'il y a un avenir pour nous en tant que nationalistes cela viendra de gens ayant eu au départ une autre culture et qui découvrent ce que l'on leur a caché et qui font une conversion à 180 degrés et ça j'en ai des exemples parmi tous ceux qui prennent contact avec moi beaucoup de gens de gauche quelques incroyants qui se rapprochent de la religion au travers de la politique donc contrairement à ce que certains prêtres de certaines fraternités vous disent occupez-vous de votre salut etc le reste ça n'a pas d'importance je regrette beaucoup c'est que si on laisse la place à nos ennemis qui fabriquent les lois ce sont ces lois qui nous pervertissent nous et nos enfants donc ce n'est pas gratuit et quand certains autres religieux disent il ne faut pas parler du mal parce que vous participez au mal je regrette beaucoup si on ne dénonce pas le mal qui ne dit mon consent alors pour en revenir encore à ces milieux de la nouvelle droite je voudrais insister un petit peu plus tourner en vrive un petit peu ma sonde connaissez l'image que je donne souvent je procède par coup de sonde et coup de bistouri j'aime bien tourner j'aime bien tourner la sonde voir ce qui en sort et je voudrais vous citer là encore certaines réactions certains textes notamment donc il découle de la nouvelle droite notamment de Pierre Vial qui dirige le groupuscule Terre et Peuple qui collabore à Rivarol et qui a fait quelques déclarations assez surprenantes à propos du séparatisme cataractif alors j'avais déjà remarqué ça il y a deux ans il avait fait un article dans Rivarol dans lequel il applaudissait au séparatisme catalan et allait jusqu'à souhaiter l'alliance entre la partie catalane de la France avec la Catalogne espérée et alors le plus amusant c'est que j'avais sorti ça je ne sais plus à quelle occasion et une de mes je dirais heureusement nombreuses correspondantes sur internet notamment Facebook s'est mise à chercher à chercher à chercher elle me dit mais il n'y a pas que ce texte là j'en ai trouvé un autre et je vais vous le lire donc c'est un texte qui est tout récent ça date du 14 c'est à propos d'un texte du 14 octobre signé Alexis Toulet intitulé Catalogne vers la défaite des séparatistes qui avait provoqué la fureur de Pierre Vier qui disait ceci paru sur notre site et reprenant à son compte l'argumentation des autorités madrilènes figées dans leur jacobinisme il ne refait évidemment en rien le point de vue de terre et peuple le dossier catalan est certes complexe et cette complexité doit être prise en compte si l'on veut éviter de dire ou écrire n'importe quoi ce qui est le cas de beaucoup de commentateurs mais en tout état de cause et même si cela déplait à certains il existe un peuple catalan une identité catalane et le droit des peuples à décider de leur destin est pour nous impératif c'est donc aux catalans et aux seuls catalans de dire ce qu'ils veulent et d'agir en conséquence ceux qui refusent ce principe et se permettent de donner des leçons aux catalans ne peuvent se dire identitaires mais je pense que c'est là une étiquette qui leur répugne et nous avons donc rien de commun avec eux alors c'est très intéressant parce que là c'est l'utilisation d'une formule révolutionnaire du droit des peuples à disposer d'un homme qui est à la fois attirante et à la fois dangereuse parce qu'on l'utilise pour la destruction de la nation en agitant le petit patriotisme des régions alors il faut savoir ce que l'on veut et si je parle de ça justement c'est un danger et autre chose à remarquer aussi il parle d'identitaires ce qui montre bien que les identitaires n'ont rien à voir avec le nationalisme ce sont de petites identités vous voyez les identités à Nice et ailleurs petites identités locales il voit les problèmes par leur petit bout de la lorgnette donc je suis obligé de dire que Vial collaborateur de Riverhole en principe du journal nationaliste et catholique joue un jeu dangereux parce qu'il favorise tous les séparatistes alors qu'est-ce qu'il veut est-ce qu'il voudrait que la nation française se réduise à ce qu'était le royaume de Bourges avant que Jeanne d'Arc n'intervienne il est totalement inconséquent et il ne se rend pas compte de ce qu'il fait qu'en fait il se mue en agent du mondialisme et qu'il rejoint tout simplement ce que Félix Roatine que je citais tout à l'heure directeur de la French American Business Council disait dans le World Series Journal il est temps de penser à l'Europe d'une façon nouvelle non plus comme une collection d'états-nations mais comme une constellation de cités dynamiques et de régions qui doivent être nos clients alors c'est ça la position de Pierre Vien de Rivard alors voyons bien les choses il est évident qu'il existe des spécificités de régions on n'est pas tous pareil et heureusement il y a des spécificités régionales qui découlent de l'histoire de leur peuplement de la façon dont ils se sont développés de leur goût mais il n'y a aucune raison qu'au départ de cette constatation on crée de petites nations qui seront inviables qui n'auront pas de force suffisante pour se défendre à tout point de vue ni économiquement ni militairement alors comment est-ce qu'on peut régler le problème parce que c'est pas tout de dénoncer une démarche il faut aussi donner les solutions premier point pour nous nationalistes la nation ne se discute pas elle ne se met pas au voie et je regrette beaucoup que le chef du gouvernement espagnol Raroy ait dessiné et décidé se croyant très malin de demander aux Catalans de voter et s'ils votaient la séparation qu'est-ce qu'il dirait le bon petit Raroy la nation ne se discute pas c'est une communauté de destin c'est un héritage nous en sommes les usufritiers et nous avons le devoir de le transmettre intact ou améliorer à notre postérité bon mais alors comment concilier ces deux choses cette volonté d'avoir une personnalité de garder une personnalité propre et l'intérêt général de la nation et c'est là que l'on revient encore au nationalisme et à ce que représentait la monarchie française d'autrefois contrairement au jacobinisme de la révolution la monarchie n'était pas centralisatrice elle était décentralisatrice puisqu'il y avait des gouvernements régionaux qui légiféraient sur les problèmes régionaux mais c'était l'autorité supérieure de la nation du royaume qui finalement réglait les problèmes et harmonisait les intérêts entre eux ou les oppositions entre eux et c'est ça qu'il faut viser c'est ça qu'il faut viser et j'estime particulièrement utile nécessaire et enrichissant que chaque province de tous les pays d'ailleurs pour les français pour tous les autres pays il y a des spécificités qui sont enrichissantes j'ai pas envie quand je vais en Alsace de manger de la bouillabaisse hein ou de voir un type d'homme ou de femme tous pareil mi blond mi etc vous voyez ce que je veux dire bon donc il faut essayer de profiter de ces spécificités pour enrichir la nation elle-même et vous connaissez la vieille formule de l'université de l'uniformité l'ennui est né donc il faut être différent nous sommes différents nous devons l'assumer nous devons l'assumer en collaboration dans le sein du grand ensemble de la nation ça c'est la position nationaliste et voilà pourquoi il est hors de question de tomber dans le piège de ce pseudo droit des peuples à disposer de même qui a été une réaction mastonique justement en vue de détruire les nations comme encore une fois il n'y a rien de nouveau sous le soleil et je vais encore une fois revenir sur cette déclaration de Macron que j'ai cité plus haut lors de la semaine des ambassadeurs le 29 du 29 au 31 août 2017 il n'y a plus de souveraineté populaire ni en France ni en Europe donc plus de démocratie nationale qu'est-ce que cela veut dire que pour lui sinon que pour lui il n'y a plus de nation française alors il y a une chose qui étonne dans les réactions qu'il y a eu à propos du séparatisme catalan contrairement à ce qu'on aurait pu croire tous les pays au moins les principaux pays ont désavoué le séparatisme catalan surprise surprise normalement sachant connaissant leur démarche mondialiste on se serait attendu à ce qu'au contraire ils applaudissent au séparatisme catalan et bien non alors comment expliquer ça il peut y avoir plusieurs explications peur de se brouiller avec l'esprit qui est tout de même un élément important en Europe dans l'Europe communautaire oui peut-être peur comme cela est apparu dans la réaction de Jean-Claude Juncker que j'ai vu à la télévision disant ah non ah non ah non je ne tiens pas à avoir encore des dizaines de nouveaux pays venant adhérer à l'Europe ça va devenir ingérable déjà que Ropatiet n'est pas très gérable je le comprends le malheureux et puis il y a une autre thèse que je pense c'est la bonne ou la mauvaise plutôt c'est que contrairement à ce que Roatine Wesley Clark et compagnie le disait ils n'ont plus tellement besoin de l'atomisation des nations parce que pour eux ce sont toutes les nations qui en bloc doivent basculer dans la gouvernance mondiale donc ils n'ont plus besoin de sa fragmentation et à mon avis c'est ça l'explication c'est le plus simple possible pas chercher midi à 14h et c'est encore plus pervers et c'est pour ça que Macron vous dit il n'y a plus il n'y a plus à défendre les intérêts nationaux le léviathan européen qui n'est que l'étape vers le léviathan mondialiste vous voyez la politique quand on l'analyse froidement que l'on relève les déclarations importantes et significatives tout s'explique très facilement encore faut-il vouloir le faire et ne pas vouloir jouer et jongler avec les mots on ne jongle pas avec les mots ce sont des concepts qui ont un sens qui ont une origine historique et il faut connaître le sens si on veut ne pas rentrer dans le jeu de nos ennemis alors accessoirement suite à ces petits coups de sonde que j'ai donné ou piqûres dans les fesses de certains je suis à la disposition de ce que j'ai dénoncé pour un débat public je les mets au défi ce n'est pas la première fois que je le fais et je voudrais d'ailleurs rapporter ce que m'a transmis dernièrement une autre correspondante sur Facebook qui m'avait demandé un jour mais pourquoi vous ne dialoguez pas avec Pierre Vial sur Poutine puisque vous connaissez vous savez que Pierre Vial dit pic-pandre de Poutine pour lui il est juif il est mondialiste il est pro-Israël etc non lui non et j'avais répondu à cette personne en lui disant mais écoutez posez la question il a moi je suis tout à fait d'accord quand ils voudront quelques semaines se passent et j'ai reçu il y a une semaine à peu près la réponse à cette personne me disant voilà j'ai écrit à Hila en lui demandant d'organiser avec vous un débat sur Poutine le mondialisme etc je n'ai pas eu de réponse ah il n'est pas seul l'esquin avait fait la même chose Benoît avait fait la même chose je suis habitué Bernard Anthony la même chose bon donc voilà courage alors à propos de Poutine qui serait juif qui serait mondialiste qui serait allié d'Israël je voudrais vous rappeler une citation très significative de la ministre de la justice israélienne tout dernièrement disant à Poutine disant plutôt si Poutine doit veut survivre il faut qu'il obéisse à ce que lui dit Israël textuellement si je ne me trompe c'est dans le dernier numéro de la politique de toute façon vous le verrez je le vais répéter en boucle et le répéter et le répéter j'ai la référence exacte et il faut remarquer que Benyamin Netanyahou qui est son ministre tout de même premier ministre ne l'a pas dit tout de même donc voilà où on en est alors Poutine juif Poutine mondéliste Poutine indien d'Israël c'est curieux que ça n'a pas tout à fait la vie des Israéliens donc vous voyez comment il est tout de même important de mettre toujours les points sur les i et de renvoyer aux auteurs de certaines divagations leurs divagations dans la figure il y a une notion sur laquelle je reviens parfois et je devrais y revenir certainement beaucoup plus souvent c'est que en fait le nationalisme n'est pas une idéologie c'est un pragmatisme c'est un pragmatisme c'est à dire que le nationalisme tout régime nationaliste doit étudier les problèmes qui se posent à la nation et à son peuple de façon à régler au mieux des intérêts de la nation et du peuple les problèmes en question c'est un pragmatisme alors que les autres ismes sont des idéologies abstraites et c'est ça la grande différence nous sommes dans le réel dans le vécu et alors je voudrais terminer en vous posant une question savez-vous quelle est la différence entre les têtes d'œufs européistes de la nouvelle droite etc les idiots utiles que j'ai cités qu'est-ce qu'ils ont de commun avec les mondialistes vous ne répondez pas je veux vous le dire ils ne savent pas ce qu'est la France et ils ne l'aiment pas merci de votre attention merci bien entendu si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre j'aurais beaucoup de questions mais j'ai chacun à vous parler de votre prochaine conférence que vous avez organisée dans 12 semaines bon d'accord je vous explique pourquoi je suis tout de lui c'est ER qui a organisé cette conférence comment ? c'est ER qui a organisé cette conférence oui exactement pourquoi je vous parle de ça il y a 5 ans j'étais venu avec un camarade qui était qui était avec des réconciliation et nous sommes venus voir à votre conférence c'était le jour où vous vous êtes fait agresser par un homme de main de Franck Abel non pas moi pas moi c'est curieux alors c'est curieux vous vous faites bien de soulever la chose parce qu'il est bon de rappeler les faits en fait en arrivant ici j'étais avec Florian Rouanet qui collaborait à l'époque avec moi avant que je le pousse dehors et c'est lui qui s'est fait agresser par le gorille de Abel parce que Rouanet avait cru intelligent qui fait partie de cette bande souvent sur internet qui se défoule et qui avait moqué de façon injurieuse Abel sur les ordres c'est pas nécessaire vous savez comment je procède ? je procède pas par injure mais en prenant les gens par leur propre texte point donc c'est lui qui s'est fait qui est allé se faire casser la gueule et je me suis interposé donc le petit Florian Rouanet me doit tout de même une petite chandelle oui j'essaie mais c'est pas possible de les traiter de temps on avait dit que Franck Abel était un marat etc et qu'il l'a pas du tout apprécié ça évidemment ben oui ben c'est un fait ou c'est pas un fait non c'est un fait c'est un fait mais ça m'a valu mon exposition quand j'en ai parlé justement au cadre de l'air comme Jean-Marie Sébillier et M.Vernimau ça m'a valu mon exclusion de l'air sans blague il y a combien de temps de ça ? ça fait 5 ans déjà bientôt comme quoi les choses changent en fait le simple fait de dire qu'on a été à votre conférence ça m'aura pas plu du tout ça m'aura pas plu du tout et le fait qu'on dénonce justement ce qu'a fait Abel ça m'aura encore moins plu mais il était quand même assez assez surpris et on va dire assez assez mécontent comme si justement en tant qu'adhérent à l'EUR on n'avait pas le droit de faire ce qu'on voulait c'est beau la liberté alors qu'en allant votre conférence ce qu'on apprend sur l'air ne diffère pas trop de ce que vous nous apprenez il y a un socle commun moi j'étais quand même assez surpris peut-être qu'on va dire que la relation entre vous et l'un soral je n'ai pas compris je vous dis franchement je n'ai pas compris pourquoi ? parce que comment cette invitation et cette invitation en plus de ça est double parce que le responsable de Grenoble voulait aussi m'inviter mais c'était beaucoup de reproches je ne pouvais pas je lui ai dit non c'est pas possible comme vous voudrez mais pas maintenant donc en principe c'est remis au mois de mars donc deux invitations de cadre de EUR et en plus de ça il paraît qu'est-ce qui m'a dit ça aujourd'hui je crois que c'est Jean Lamour il est sorti il paraît que ma conférence de Genève est annoncée sur le site officiel de EUR alors je ne comprends pas bon on m'invite je viens j'enregistre je me dis tiens qu'est-ce qui se passe ou bien ou bien est-ce du fait de l'audience de croissante que j'ai sur internet qui fait que il devient incontournable donc on fait avec ou il voudrait faire avec bon comme un entrepôt est-ce que ce serait possible le fait que EUR aussi qui était un peu une succursale du Front National est en train aussi un peu se détacher justement on verra et qui s'entrape plutôt de se rapprocher de vous parce que s'ils veulent vraiment un peu aussi garder l'arrière non mais je crois je crois aussi parce que j'ai des oui je crois aussi et je pense que ça doit être l'explication non seulement j'ai de plus en plus d'audience sur les réseaux sociaux et sur internet le nombre de visionnages de mes conférences et entretiens augmente régulièrement mais il y a aussi des demandes de l'intérieur d'ER oui je sais je le sais et je le sais par des correspondants de l'ER c'était déjà le cas et à l'époque les cadres de l'ER ne voulaient pas du tout en entendre parler et ils l'interdisaient et le fait que nous on en parlait justement le fait qu'on reliait nos conférences en interne ce n'était pas du tout ce n'était pas du tout on va dire la volonté des cadres et même les cadres étaient hostiles et ça a conduit justement ils ont voulu à mettre à l'écart tous ceux qui seraient tentés de rapprocher la ligne de l'ER de la vôtre c'est intéressant je vais voir jusqu'où ça va aller ça me surprend ça m'étonne c'est le moins qu'on puisse dire on verra la suite vous avez une autre question après ? justement vous me parliez justement je reviens par rapport en termes de nationalisme et de patriotisme vous avez dit que vous avez essayé de distinguer des deux disons que ce soit deux choses redirent à cette déconniférence sans pour autant être oxymorique moi je souhaite savoir si le nationalisme n'est pas plutôt l'antichambre de l'impérialisme ça dépend évidemment qu'un nationalisme peut verser à un moment donné dans l'impérialisme c'est évident c'est évident ça peut être d'ailleurs ce qui se passe en Russie avec Poutine Poutine émerge comme c'est très que le phénomène Poutine vous avez dû voir ma conférence sur Poutine c'est un c'est un étrange personnage d'ailleurs je vais en retraiter dans mon prochain livre qui va sortir une dame qui le demande régulièrement Napoléon Hitler vers Poutine c'est un personnage issu donc du système communiste qui assiste à la chute de l'empire soviétique qui en souffre par réaction nationaliste par réaction nationaliste par communiste puisque le communisme est internationaliste l'URSS n'a jamais existé une nation exactement et qui petit à petit se rapproche des racines de la Russie sur le plan national nationaliste et religieux d'où la place qu'il donne à l'orthodoxie mais le problème c'est que évidemment dans la mesure où la Russie fait tout en ce moment pour briser le socle du mondialisme américain au sioniste il va y avoir la tentation de l'impériorisme c'est un danger et alors je crois que c'est un danger que la monarchie française n'avait pas eu qui était restée relativement sage bon il y a eu des guerres de conquête qui étaient des guerres de conquête mais aussi de défense donc quand on gagnait sur un autre pays concurrent on lui aura fait au passage une ou deux provinces c'est comme ça qu'on s'est agrandi donc oui ce qui est différencié des anglais c'est que nous nous étions un nationalisme de défense alors que les anglais tout à fait tout à fait et commercial et commercial et les deux sont liés tout à fait très juste bravo tout à fait le nationalisme si vous voulez il ne reste pas en détail au niveau temporel il mute au lieu de muter non pas nécessairement pas nécessairement les chinois c'est pas du nationalisme c'est autre chose les chinois c'est autre chose il y a un aspect impérialiste commercial qui est totalement différent non non il y a quand même dans la pandémie commercial oui effectivement mais non rappelez-vous l'origine du nationalisme c'est une réaction de défense oui c'est une réaction de défense c'est ce qui est propre pour le dire ce qu'on appelle les patriotismes parce que comme vous l'avez dit le patriotisme c'est la défense de la terre de la terre tandis que le nationalisme c'est un tel et que il se bat contre les idéologies qui tendent à détruire l'idée de nation oui l'idée de nation d'accord bon si vous avez d'autres questions pour ne pas trop monopoliser à votre bénéfice le temps de parole je reviendrai vers vous monsieur mais juste sur la Russie Staline a bien fait appeler le patriotisme russe pour repousser la vermat tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait la bière sainte tout à fait mais je ne condamne pas le patriotisme ce que je constate quand on condamne c'est une mauvaise interprétation du patriotisme par méconnaissance des forces qui jouent à un moment donné sur la nation contre la nation et Staline l'avait bien compris parce que c'est un géorgien c'est pas un stade il savait très bien qu'il devait malheureusement laisser de côté le communisme international et faire appel au patriotisme russe les russes sont très attachés à leur terre et c'était la seule manière de réveiller tout à fait entièrement d'accord entièrement d'accord autre question oui moi j'ai deux questions la première c'est on vient de vivre un coup d'état en France même s'il n'y a pas eu des armées un coup d'état médiatique et personne ne dit rien est-ce qu'on peut dire que les élites en France sont complètement traîtres que nos élites en ce moment-là alors je pourrais vous répondre très simplement oui il y a un mélange de traîtrise et de lâcheté les deux les deux alors méconnaissance quand on veut être une élite politique c'est tout de même dramatique alors je voudrais rappeler par exemple il y a une chose que j'ai jamais compris c'est l'hostilité par exemple d'un garçon qui s'appelle Thibaut de Chassé je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose il anime un petit groupe et il avait une revue je ne sais pas si elle apparaît toujours je crois que c'est assez épisodique et donc il avait une revue qui s'appelait L'héritage et un jour il avait interviewé Bruno Goldich et au hasard de leur entretien Goldich sort une énormité en disant que la trilatérale n'est pas maçonnique alors dans la politique que je n'avais jamais réagi et Thibaut de Chassé l'avait très mal pris parce que je suis dit c'est même incroyable ce garçon qui se dit nationaliste je parle de Thibaut de Chassé qui désire une chose pareille je le disais mais quand même il faudrait se rappeler que les fondateurs de la trilatérale sont juifs et francs-maçons et j'ai eu un écho justement de l'ignorance de ce Thibaut de Chassé tout dernièrement par un de mes collaborateurs qui était monté à Paris qui essayait d'arranger les choses lui faire comprendre qu'il n'avait pas compris pourquoi j'avais réagi en plus de ça je n'avais pas insulté poser la question mais c'est tout de même curieux il lui dit mais enfin quand même la phrase de Golnisch c'est un récent peuple la trilatérale c'est maçonnique puisque ses fondateurs sont maçonniques ah bon dit Thibaut de Chassé ah c'est qui donc vous avez un mélange il y a de tout dans nos milieux ignorance par paresse donc méconnaissance des choses l'acheté et compromission et compromission et peur peut-être aussi oui l'acheté la deuxième question et la deuxième question il y a quelque chose qui se passe dans les médias c'est on assiste à des cavales médiatiques c'est-à-dire que l'information n'existe plus c'est remplacé par du lynchage médiatique c'est que vous êtes un ? oui mais c'est nouveau avant on avait droit à un lynchage médiatique tous les 4-5 ans je ne parle pas s'il y a des coupables de l'innocence non mais surtout il y a une mamie sur l'information qui est pour entendre depuis le l'exemple depuis Macron oui c'est que ça et ça rabaisse je trouve que ça fait ressortir tous les bases dans ce cas je trouve ça on me linge chez quelqu'un bon là on me l'a droit je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs il me linge c'est très très clair et on se dit mais pourquoi et on se dit bon le prochain c'est qui je ne parle pas de l'innocence ou de la culpabilité ça c'est et la justice ça ne dit rien et on lâche quelqu'un du matin jusqu'au soir et je me dis à un moment donné ça va passer est-ce que ce n'est pas pour détourner l'attention du public des vrais problèmes moi je pense que c'est ça je pense que c'est ça parce que l'affaire d'Einstein bon alors c'est une chose qui pouvait te mettre depuis des années quand on voit le nombre d'acteurs de Hollywood qui disent oui on savait je regrette j'aurais dû le dire plus tôt ça pouvait ça pouvait mais en tout cas alors rappelez-vous une chose qu'on a rappelé dans la politique tout dernièrement ce nouveau décret qui permet de poursuivre les gens dans des conversations privées sur internet donc au titre de conversations privées sur internet vous pouvez être condamné à avoir droit à des séances de recyclage comme en l'Union soviétique je trouve que la lâchage c'est un lâchage et resserrement de nos libertés individuelles ça c'est évident ça peut être un effet Trump ça peut être un effet Trump Donald Trump ça peut être un effet Trump effectivement parce qu'autour de Trump il y a de tout alors là c'est le bazar oriental ces choses il y a de tout vous avez le banan qui n'est pas très aimé des médias américains il est évident que Trump a réveillé des choses qui n'existaient pas du temps des autres possible c'est intéressant votre question est intéressante j'adore on repart ? on recommence tous les deux ? Oui, je vous remercie c'est un peu plus ça en ce que vous parlez avec les nationalistes quand vous parlez tout à l'heure de lieu entre nationalisme et l'impérialisme le nationalisme concrètement c'est quelque chose qui a été surtout émis au 19ème siècle et c'est pour ça que je rigole un peu pour l'action française parce qu'il s'est dit royaliste à tantôt dans la dernière vidéo que j'ai vue pour faire un reportage il parle de nation de nation il ne parle pas de mais il dit nationaliste nationaliste alors que pour moi le terme exact quand on est royaliste quand on veut le retour du roi ce n'est pas le nationalisme qui va commencer c'est royaliste donc tout simplement c'est royaliste et j'ai remarqué que le nationalisme pouvait justement basculer d'un côté ou d'un autre si par exemple on prend comme ce substrat on s'appuie sur un dogme religieux comme c'était le royaume de France pour la chrétienté parce que ce qui a consolidé la nation française je parle également il y a des pays qui existent depuis des siècles qui ont pris l'islam comme religion et qui se sont consolidés comme le Maroc ou un pays comme l'Iran mais des pays qui sont nationalistes dont les élites ou la couronne ont fait alliance avec le messianisme juif sont devenus des nationalismes conquêtes c'était le cas de l'Angleterre quand ils ont fait alliance avec les messianistes juifs courants du 16ème siècle et les Etats-Unis qui dans leur sentiment nationaliste n'ont jamais été un nationalisme de défense mais c'est systématiquement un nationalisme je crois qu'on ne peut pas parler de nationalisme américain c'est un les Etats-Unis c'est un camp de réfugiés oui c'est un camp de réfugiés mais quand ils disent que je suis une situation nationale l'Amérique n'a jamais été envahie on ne peut pas parler de sentiments de sentiments nationales de défense et de patriotisme le nationalisme quand on prend tout l'étendard le rapport américain non c'est tout systématiquement les Etats-Unis c'est un impérialisme ça c'est la caricature de l'impérialisme oui parce qu'il y a une alliance à la fois économique non et en fait il faudra que je revienne là-dessus il faudra que je revienne là-dessus en fait les Américains n'ont fait que reprendre le dessin anglais de l'Empire britannique il faudra que je revienne donc on en reparlera certainement parce que c'est un sujet important à creuser et à recreuser et je ne sais pas si vous vous rappelez je crois que vous n'étiez pas là n'étiez pas encore venu aux réunions ce texte du British Israël qui disait à peu près ceci donc ça date à peu près de la fin du 19ème d'une différente succursale de la maçonnerie anglaise qui disait ceci nous avec l'Amérique le protestantisme etc. nous sommes nous sommes la race élu je ne sais pas la citation exacte mais ça veut bien dire vraiment l'alliance entre ces différentes forces qui cherchait au travers de l'Empire britannique à développer cette dictature mondiale et rappelez-vous l'histoire de la guerre de l'Opium entre l'Empire britannique et la Chine c'était déjà ça parce que les Anglais ont réussi à faire payer leur Empire britannique par le trafic de l'Opium en forçant les Chinois à travailler pour eux alors quand vous voyez le film le 55 jours à Pékin ou un truc comme ça je crois qui raconte la chose à l'envers les chants chinois etc. c'est les Chinois qui voulaient débarrasser des Anglais et des trafiquants sur leur dos c'est vraiment une histoire passionnante quand on tombe pas dans le piège c'est passionnant monsieur juste un complément sur ce que vous voulez dire à l'instant quand on regarde l'armée américaine l'armée américaine c'est quand même 11 porte-avions c'est 2500 avions de chasse sans les avions de chasse qui sont affectés aux marines américains ce qui représente bien absolument considérable et sans commune mesure avec le territoire à défendre il s'agit bien d'un support du mondialisme c'est évident c'est leur arme de conquête mais 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 il risque d'avoir des surprises avec la Russie parce que les différentes études scientifiques que je vois apparaître actuellement le matériel russe moderne russe d'aujourd'hui est certes moindre que celui des américains mais de qualité supérieure rappelez-vous l'histoire des destroyers américains et port-avions américains qui en mer de Chine ont eu des collisions bizarres écoutez il y a des ratards comment se fait-il qu'ils soient rentrés l'un dans l'autre pas entre eux mais avec d'autres bâtiments comment expliquer comment expliquer cela sinon par des des contre-mesures de brouillage aussi bien chinois que russe donc que les américains fassent attention et à mon avis c'est ça qui risque enfin qui j'espère nous évitera une troisième guerre mondiale c'est que si jamais les américains veulent obéir aux petits juifs qui veulent eux la guerre mondiale ils risquent d'avoir des surprises parce que c'est pas tout d'avoir tel et tel état d'armement comme vous le dites encore faut-il que tout ne soit pas brouillé et que ça fonctionne je pense que tout va se jouer au niveau de la flotte que ? que tout va se jouer au niveau de la flotte pas nécessairement uniquement la flotte je pense que l'aviation tout tout ou la flotte ou la flotte les américains ils contrôlent les nœuds les flux les détroits les russes ils ont une armée de terre pour l'instant une flotte ils n'ont pas un porte-avion c'est très ancien oui mais justement justement si 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 se sont appliqués à créer des armes des armes de contre-mesure je crois qu'il n'y a pas d'autre terme pour brouiller les systèmes de reconnaissance de de repérage des avions et des bateaux américains et bien ça leur fera une belle jambe d'avoir tant et tant de navires et tant et tant d'avions s'ils fonctionnent pas rappelez-vous ce qui s'est passé il y a quoi ? 3 ans maintenant on passe tellement vite qu'on en perd la distance on nous parlait il y a je crois 3-4 ans de la guerre imminente contre la Syrie tout le monde devait envahir la Syrie bien entendu la France allait en faire partie et il y avait eu 2-3 jours avant un exercice commun entre des forces américaines et des forces israéliennes avec lancement de missiles étrangement ces missiles ne sont pas arrivés là où ils devaient arriver ils ont été soit détruits en vol soit atterris curieusement le lendemain on ne parlait plus de guerre contre la Syrie et c'est à partir de là que petit à petit Poutine a commencé à serrer la vis et à régler le problème contre-mesure je vous dis contre-mesure donc ils dominent au point de vue nombre ils dominent incontestablement mais si leur bateau et leurs aériens ne répondent pas on commande c'est que l'armée russe est très bien entraînée et elle est homogène ethniquement ethniquement j'allais le dire exactement et alors c'est amusant j'ai vu je crois que c'est ce matin j'ai vu en feuilletant ce qu'on m'avait envoyé une étude sur l'armée américaine actuelle et bien que c'est je m'excuse mes dames un bordel bravo merci le bordel alors ethniquement parlant comme vous le dites en prochaine on verra on verra ou j'espère qu'on ne verra pas quand même mais je crois que ce qui fait réfléchir les américains tout au moins les plus conscients c'est que s'ils déclarent la guerre mondiale ça risque de leur faire très mal j'ai une question que vous posez par rapport à toutes vos conférences que vous avez faites sur Youtube et vos livres suite à votre dernier édito vous disiez que le ministre le premier ministre avait libéré 100 millions d'euros pour la lutte contre l'antisémitisme lorsqu'on se dit nationalisme nationaliste c'est vrai qu'on voit que les différents problèmes depuis 1789 c'est lié à une petite communauté sur tous les problèmes et puis quand il y a eu un nationalisme qui a réagi il a été suicidé comme Sifton etc comme vous le déclarez est-ce que vous avez eu un problème avec la 17ème chambre suite à vos vidéos et à vos livres non comment vous l'expliquez ah ben je ne m'explique pas pourvu que ça dure comment on dit pourvu que ça dure le seul problème que j'ai eu c'est à cause de l'esquin qui a trafiqué un de mes textes seul problème que j'ai eu vous n'avez jamais eu un problème parce que quand vous lis votre dernier livre c'est vrai que c'est vous nommez l'origine du problème sur toutes les pages alors avec la 17ème chambre en général on est poursuivi pour des questions d'injures or et justement c'est pour ça que je reviens sur le coup bas que m'a fait l'esquin c'est qu'il a trafiqué un de mes textes qui concernaient trois individus il y avait Guillaume Fay Philippe Randa troisième je m'en rappelle parce que je parlais de leur satanisme de de qu'est-ce qu'il y avait la pédophilie déjà parce qu'il faut connaître les textes Guillaume Fay Guillaume Fay dans le milieu mais c'est ignoble en plus de ça mondialiste et pro-juif or un qu'un de ces trois là ne m'a poursuivi sur cette phrase le petit lesquin qu'a-t-il fait il a joué des ciseaux il a évacué les trois il a cité le début de ma phrase comme si c'était lui qui était visé et le tribunal a marché voilà tout ce que je peux vous répondre c'est quand même bizarre vous m'accueillez pas de parce que vous êtes vraiment dans la lignée de Drummond aujourd'hui on écrirait la France juive de Drummond aujourd'hui mais la personne ira directement en prison pour à Guantanamo écoutez je n'ai pas d'explication je constate et tout ce que je peux dire on dit que ça dure écoutez il faut dire aussi que je ne m'affiche pas trop publiquement comme le fonds Soral Ryssen ou compagnie j'essaie de travailler discrètement le plus possible ça durera ce que ça durera c'est tout monsieur oui vous avez vous avez expliqué le concept de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes il fonctionne aussi de plus avec votre concept qui est celui de l'intangibilité des frontières donc c'est un petit peu les deux faces la même médaille et donc c'est tout le standard tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait il a récupéré la Crimée alors que dans ces circonstances par exemple il peut se laver alors justement la Crimée quelle escroquerie médiatique car la Crimée est russe point s'il n'avait pas eu cette énergie humaine de Khrouchov il n'aurait pas eu de problème et tout le monde il a dit oui mais c'était la question de la Russie je regrette beaucoup c'est un mensonge Poutine a récupéré une terre russe avez-vous remarqué le problème catalan est similaire donc au problème turc c'est là pareil au pur discours évidemment et qui est derrière les deux et qui est derrière les deux justement on en a parlé je crois que c'est un c'est l'article que j'ai fait justement en politique étrangère exactement on retrouve les mêmes et on retrouve qui on retrouve Soros j'ai cité justement le quotidien la Vanguardia ça date de l'année dernière je crois c'est 2016 où il mettait déjà en garde contre les activités de Soros dans le séparatisme catalan donc il n'y a rien nouveau il semblerait que le prochain mouvement de séparation qui va faire qui s'assume la Catalogne ce sera la Corse ah bah t'es dit non la Corse la Bretagne tout va y passer c'est pour ça que des types comme Vial je regrette beaucoup il faut qu'il la boucle sinon on la lui fermera autre question c'est vrai que sur le site de R comment ? sur le site de R justement je ne comprends pas si vous avez une explication soyez gentil de me la donner alors là j'ai une petite anecdote à vous raconter une petite anecdote à vous raconter qui date ça date pas plus tard que d'hier je reçois le matin un message de quelqu'un que je ne connais pas sur mon mail qui me dit monsieur avez-vous remarqué tout de même la reproduction qu'on a fait de vous sur le site de R pour votre prochaine conférence à Genève je dis oui j'ai vu je n'ai pas je répondais je lisais je n'ai pas encore répondu mais je vais le faire et il me disait ceci mais un de mes amis m'a fait remarquer que vous faites ce mot là vous avez remarqué puisque vous connaissez je fais ça bon pour moi inocemment pour moi ça veut dire un souci de précision à partir de ce que je disais à ce moment là et la personne me dit mais c'est épouvantable c'est sataniste ah ouf bon d'accord et alors il se trouve que hier bon périodiquement quand je suis à Paris il y a des gens qui demandent à me rencontrer et hier soir j'avais invité une personne qui voulait me voir une jeune femme d'origine hispanique pas mal qu'elle dit dans pas mal de choses et anecdotiquement je lui raconte une chose pour dire mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens là il dit mais c'est curieux mais vous allez voir c'est pas tout à fait faux alors une table sur son portable elle tombe sur un site où il y avait la signification de certains signes un certain nombre de signes alors il y avait tout il y a ça bien entendu il y a ça et alors commentaire de ça c'était très intéressant très intéressant c'est ce que je vais répondre à la personne c'est que ça veut dire à la fois la précision et à la fois le souci de justice donc je ne savais pas si bien dire ou si bien faire donc oui le hasard des choses mais c'est magnifique j'aurais pas rencontré cette personne hier soir bon je me serais défendu c'est évident mais j'aurais pas pu donner la réponse donc vous voyez mais c'est fabuleux c'est fabuleux c'est terminé si vous n'avez pas d'autres questions à poser oui vous étiez bien silencieux mon cher aujourd'hui j'aurais compris que les américains ont détruit Daesh après la voir mais ils ne détruisent pas mon cher ils ne détruisent pas ils vous le disent qu'ils le font la même chose ils les regroupent ils les regroupent alors quelle va être la prochaine victime probablement ce sera le Liban ce sera le Liban parce qu'ils veulent se débarrasser du Hezbollah un majorème Israël et le Gloriam voilà donc quand ils vous disent alors là les médias sont très forts pour ça la nation alliée à bombarder les positions Daesh etc comme disent les anglais my foot c'est vrai que Wesley Clark a dit que le Daesh avait été créé par la CIA pour décrire le Colin mais bien entendu par contre je ne connais pas la citation ça ne m'étonne pas du tout si vous l'avez vous pouvez me l'envoyer je ne le rendrai plus plus l'être écoutez quand on a voulu des trucs comme ça voisins envoyez-moi de toute façon c'est comme ça qu'on fonctionne on ne nourrions pas la puissance deux fois après nous avons c'est ça qu'il a dit il a rappelé c'est lui qui l'a rappelé c'est une citation de Youssef d'accord mais j'aimerais bien avoir une citation au départ de de Clark c'était donc le départ de Clark ça m'intéresse parce qu'on peut dire aussi que Youssef Indi étant partie prenante il peut inventer n'importe quoi bon je veux bien le croire c'est pas ça mais je tiens à la précision je tiens à chaque fois la référence de l'individu même qui a dit ça oui mon geste indécrottable est-ce que vous avez entendu parler de l'implication de Fabius dans le financement via la Farge dans le financement d'Age alors non je connais je connais l'histoire de la Farge mais je ne savais pas que Petit Sabine s'était intervenu bien oui parce que aviez-vous un texte il fallait qu'il y ait l'autorisation du gouvernement avez-vous un texte avez-vous un texte à m'envoyer ah bah oui je vais entendre un petit coup de plaisir alors écoutez alors à ce moment là la réformation hier alors soyez gentils vous pouvez la reprendre oui mais écoutez vous devez gagner énormément de temps vous prenez note du truc avec la référence quelle émission c'était à quelle heure c'était etc etc c'est tout c'est tout c'est tout c'est suffisant c'est suffisant la citation même telle que vous l'avez entendue et où ça a été prononcé à quelle heure à quelle émission à cette heure bon si vous n'avez pas d'autres questions encore une allez c'est juste pour l'opin vous savez qui est derrière le réseau sur Vélos le quoi ? le réseau sur Vélos oui vous savez que derrière il y avait les éditions oui ça je sais qui ressent les causeurs qui prendront qui ressent indirectement est soupli par le plan d'Isabelle Théry qui est qui a contre et hérité ou pas écoutez pouvez-vous me faire un écho là-dessus faites-moi un écho là-dessus parce que l'histoire d'Elisabeth Lévy je ne l'avais pas on a parlé de ça de l'édition en question mais faites-moi un écho là-dessus ça pour la politique très bien écoutez si vous voulez que vous dédicace des livres à votre disposition de l'édition Sous-titrage MFP. ...